Musique Eh ! J'en ai une bien bonne ! Il n'y a pas si longtemps, vous avez dû le remarquer si vous habitez un peu dans la plaine et les coteaux, il y avait des militaires de partout. Des hélicoptères, des camions, des types Ankaki qui couraient dans tous les salles. Ce n'était pas l'ouverture de la chasse, non, c'était des manœuvres. Oui, alors des manœuvres, attends, il faut que je te dise. C'était précisément l'école de Saint-Cyr, la prestigieuse école de Saint-Cyr qui forme les sous-officiers et qui faisait un exercice en situation. Exercice fort simple au demeurant. D'un côté se trouvaient les troupes régulières, les bons en quelque sorte. Et de l'autre côté se trouvaient les fugitifs, les méchants en quelque sorte. Les bons devaient attraper les méchants avant que les méchants n'arrivent au point de ralliement qu'était Saint-Giron. Bien, dans l'exercice prévu par l'école de Saint-Cyr, la population qui est toujours heureuse de recevoir les armées de la république laïque que nous représentons aide les troupes régulières à attraper les fugitifs. Partout. Partout. Presque partout. Parce qu'ils ont eu l'idée de faire l'exercice en Ariège. Et engradés, en tirant le bilan de l'affaire, se mastiquer la moustache, se donner un peu gêné, en avouant que l'exercice avait été quelque peu perturbé parce que la population ariégeoise aidait trop les fugitifs. Et, tu m'entends ça ? Ils avaient tout prévu, la forme des collines, le nombre d'hélicoptères, combien de mitrailleuses. Ils avaient tout prévu, sauf ça. Qu'ils étaient tombés dans un département où l'exclu, le rejeté, l'éclopé, le rebelle, le fugitif, il est toujours mieux accepté que la troupe régulière envoyée de la capitale. Alors, ça n'a pas loupé. Les fugitifs, on les a planqués dans les granges, on les a cachés dans les caves, on a envoyé les troupes régulières à l'autre bout du département, ils ont mis cinq jours à récupérer tout le monde, et tous les fugitifs sont arrivés nickel à ces girons. Eh, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il fallait quand même le prévoir, c'était pourtant l'évidence, s'ils nous avaient demandé. Et encore qu'ils ne se plaignent pas, on n'a pas sorti les fusils pour faire le coup de feu contre les troupes régulières. La prochaine fois, on ne les loupe pas. Arrêtez, santé, intelligente, et vive les fugitifs ! Sous-titrage Société Radio-Canada